Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% Gardiens. Nous sommes au cœur de notre club par club, votre série, pour préparer sereinement la saison 2020-2021 avec les gardiens de Ligue 1. Aujourd'hui, nous passons près de la promenade des Anglais et de l'Alliance Riviera pour évoquer l'OGC Nice. Et pour m'accompagner, son club de corps commence par N, donc forcément, il devait être dans le podcast. C'est Thomas Bernard, notre Nantais. Salut Nico, salut tout le monde. Et pour nous accompagner, un spécialiste du club, il est l'animateur de Avanti Nissa, très bon podcast sur l'OGC Nice, c'est Sky. Salut Nico, salut Thomas, salut tout le monde. Salut Sky, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Avanti Nissa ? C'est une émission qu'on co-anime avec collègues supporters sur l'actualité de l'OGC Nice. On avait commencé juste avant l'arrêt du championnat, donc en fait on a un peu embrayé, au début c'était résumé de match et un peu analyse. On a décidé de s'intéresser aussi à tout ce qui était autour du club, la communication, le journalisme, le fonds de dotation sur les œuvres citoyennes, donner la parole aux supporters également sur la saison, le mercato. Et là voilà, comme je viens de le dire, c'est le marché des transferts, donc beaucoup d'actualité à traiter et on va reprendre petit à petit tout ce qui fait l'actu sportive. On va espérer avec le retour des terrains pour le mois d'août et le début de la saison prochaine. En effet, et avant de nous projeter dans la saison 2020-21, on va revenir sur la saison niçoise et on va le faire comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Et le petit coup d'œil au poteau, ça nous permet de savoir où on est placé. Et pour le gym, c'est à la cinquième place du championnat, belle cinquième place pour l'OGC Nice, à la faveur du coefficient calculé à la fin du championnat, à la fin de la 27e journée suite à l'arrêt à cause du Covid. On a un 16e de finale de Coupe de la Ligue perdu face au Mans et on a un 8e de finale perdu face à Lyon en Coupe de France. Sky, c'était l'année 1 du projet niçois suite au rachat par les investisseurs. Comment tu analyses cette première année ? Alors l'année 1, si on demande à Jean-Pierre Rivère, je pense même qu'il nous dirait l'année 0 parce que c'est un rachat qui intervient une semaine avant la fin du mercato, donc vraiment toute fin du mois d'août. Il y a eu un recrutement de qualité, on ne va pas se mentir quand tu ramènes un joueur comme Kasper Dolberg et il y en a d'autres dont on parlera sûrement plus tard dans l'équipe. Tu lances quand même, tu montres, tu affirmes ton projet et quand même un candidat assez sérieux à l'Europe. Mais il y a eu malgré tout quelques semaines de retard à l'allumage le temps que tout ce beau monde sache jouer ensemble. La cinquième place, elle est un peu inespérée, comme tu le disais déjà, c'est grâce aux coefficients. Le timing de l'arrêt du championnat, il fait pour beaucoup. La semaine d'avant, on était neuvième. La semaine d'après, on se déplaçait au parc. On aurait probablement été autour de la neuvième ou de la dixième place aussi. Donc vraiment, c'est un alignement des planètes qui est parfait pour Nice. Patrick Vira et Jean-Pierre Hiver affirment assez justement qu'on n'a volé aucun point et que si la saison s'était terminée normalement, on était toujours dans la course, dans un peu ce magma d'équipe entre la cinquième et la neuvième place qui se tenait en quelques points. Mais je trouve que, vu le contenu de la saison, c'est extrêmement flatteur. À nous d'en profiter maintenant pour la saison prochaine. En effet, c'est très bien résumé la saison du gym. Donc finalement, l'année zéro. Et dans cette saison, on a eu deux gardiens qui se sont illustrés. Walter Benitez, le titulaire avec 29 matchs, et Yanis Clemencia. Et si on regarde de plus près en Ligue 1, le gym, malgré cette cinquième place, a quand même fini 15e défense. C'est pour ça qu'on évoquait un championnat très serré avec beaucoup d'équipes qui sont proches les unes des autres. Mais 38 buts prix pour le gym, seulement 4 clean sheets pour les gardiens du gym, 75% d'arrêt, donc septième au classement du pourcentage d'arrêt, et quatrième au classement de l'équipe des gardiens. Benitez, c'est notamment le troisième gardien le plus sollicité de Ligue 1 cette saison. Thomas, comment tu analyses la saison de l'Argentin ? Je pense qu'il a enchaîné sur sa très belle saison lors de la saison 2018-2019, où il avait été élu, si je m'abuse, meilleur niçois de la saison par les supporters. Là, il a continué, il a été très régulier, et je pense qu'on peut dire que maintenant, c'est une référence dans le championnat. Quand on parle des gardiens de but, les meilleurs gardiens de but, je pense que tu peux nommer Benitez parmi les cinq meilleurs. Après, chacun fera son top 5. Mais moi, je l'ai beaucoup apprécié de sa saison. Notamment, il était très fort sur sa ligne. Moi, j'ai un match qui me vient en tête, où il fait trois parades exceptionnelles face au PSG, sur une action assez brouillonne, on va dire. Je pense que, je ne m'en rappelle plus trop, mais je crois que l'action, c'est après un corner. Il y a une sorte de cafouillage, où il y a Kipembe qui est au point de pénalty, qui frappe sur Benitez, qui repousse sur le côté. Ensuite, il y a Rera, qui essaie de centrer au sol, au fort. Ça revient sur Diallo, qui touche le ballon sans faire exprès. Tu as Benitez qui est sur la trajectoire, qui fait un réflexe avec sa main droite. Le ballon va en cloche, et il y a Chupo Moting qui reprend le volet à bout pour temps. Et là, Benitez, il s'est jeté avec les bras écartés, et d'une main ferme droite, il repousse la tentative de Chupo. C'est très spectaculaire. Et après, il y a aussi d'autres arrêts sur sa ligne, notamment dans le contre-pied, où on apprécie ses qualités de déplacement. Donc, il y en a une face à Marseille, la troisième journée, il me semble, à Nice, avec la tête de Morgane Samson, où dans le déplacement, dans le contre-pied, il se repositionne bien, et avec une main droite sur sa ligne, un réflexe magnifique. Et pareil, un peu la même situation contre Nantes, à la Beaujord, sur une tête de Koulibaly. Donc, on a pu apprécier vraiment ce qu'elle était, et comme tu disais, Nico, elle a été énormément sollicité, parce que sa défense était très fragile, même elle était souvent installe, on va dire, parce que Patrick Vieira a souvent changé de défense, où il y a eu beaucoup de blessés dans ce secteur de jeu. Donc, il n'a vraiment jamais eu de continuité en défense. Donc, il a importé un peu de sérénité à une défense qui en manquait parfois. Donc maintenant, après, il faut voir comment le projet évolue, comment l'effectif évolue. Peut-être que l'année prochaine, il y aura une défense un peu plus solide. Toi, Sky, comment tu as vécu ? Est-ce que tu es à peu près d'accord avec ce qu'évoque Thomas ? Tu as d'autres matchs en tête ? Alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Thomas. Je pense que c'est un des... En essayant d'être le moins chauvin possible, c'est dans le top 5 des gardiens de Ligue 1. Il a l'avantage, en plus, d'être là depuis plusieurs saisons. Donc, même si, je pense qu'objectivement, un Rajkovic a été meilleur cette saison, il faut voir s'il le sera à moyen terme, si jamais il reste à Reims et que ça se poursuit comme ça. Mais je pense que, sorti des gardiens parisiens, il peut tenir la bourre à peu près à tout le monde. Si j'ai un match en tête, moi, c'est celui à Toulouse, où, face à un TFC mourant, réduit à 9, on arrive à concéder un pénalty à la dernière minute qui nous aurait mis dans, je pense, la tête sous l'eau et on n'aurait jamais pu se relever pour la course à l'Europe. Il arrive à arrêter ce pénalty, sachant que c'est un spécialiste un peu de l'exercice, je crois, je ne veux pas m'avancer sur la stat, mais il n'est pas loin des 40% d'arrêts en ligne 1 sur cet exercice. Et derrière, on met le deuxième but, c'est anecdotique, sur le contre. Mais voilà, c'est un gardien qui a toujours été présent dans les moments compliqués, si on revient à les saisons d'avant. Il y a toujours des histoires d'arrêts ou de pénalty dans des moments vraiment charnières. On a l'habitude de dire qu'un gardien, ça te fait gagner des points dans une saison. Je pense que, malgré le fait qu'on ait toujours été bien habitués à ce poste-là, à Nice, entre Lloris, Ospina, Letizy, qui étaient revenus en fin de carrière, là, on n'a jamais vu un gardien qui, de façon aussi palpable, nous a fait gagner des points. Indirectement, tu demandes à un supporter niçois, il est capable de te chiffrer le nombre de points et te dire sur quel match la victoire ou le match nul est pour Benitez. Et ça, c'est extrêmement précieux dans un championnat comme le nôtre qui se joue sur une confrontation directe sur trois points. Très bien. C'est bien résumé sur Benitez et également, on développera dans la deuxième partie. Je voulais également revenir sur le deuxième gardien, Yanis Clementia, qui a joué en coupe, qui a joué aussi le début du championnat quand Benitez était blessé. La direction lui a signifié la fin de son contrat au début juillet. Pourquoi, Sky ? Il n'a été pas assez performant ? Je pense que c'est un... Ce n'est pas un mauvais gardien. Je pense qu'il a un avenir dans le foot professionnel, y compris comme numéro un. Je pense que c'est trop tôt pour lui pour qu'un club de Ligue 1 mise sur lui comme titulaire ou même comme numéro un bis. Je le verrais bien titulaire en Ligue 2. Je connais assez mal le marché des gardiens en Ligue 2, donc je ne pourrais pas vous citer de club, mais pour moi, il a le potentiel. Deux choses, il était en fin de contrat donc je pense que le club a décidé que le projet Ineos méritait un meilleur deuxième gardien et je pense que ça se défend. C'est le jeune qui s'est retrouvé deuxième gardien limite par hasard, qui n'était pas forcément programmé pour ça, qui a eu la chance je pense de se montrer et il y a ce match au Mans où toute l'équipe passe à travers, y compris lui, je pense qu'il coûte la place parce que du coup, vu qu'on ne continue pas le parcours en coupe, c'est compliqué de l'aligner en championnat, mais pas d'animosité, je ne pense même pas que ce soit une question vraiment de niveau, c'est juste plus le profil aujourd'hui pour l'OGC Nice, mais je ne m'enquête pas trop pour lui sur le marché des transferts. très bien résumé pour cette année zéro du projet Ineos et après avoir fait ce petit coup d'œil au poteau, on va maintenant plonger dans la saison 2020-2021. Et si on se plonge dans la saison 2020-2021 du gym, on se rend compte que l'effectif gardien a un petit peu changé avec le départ de Clémentia, toujours Walter Benitez, 27 ans, 1m91, argentin, en contrat jusqu'en 2023, Johan Cardinal, toujours là, l'ancien gardien numéro 1 qui a cédé sa place à Benitez, 26 ans, 1m81, en contrat jusqu'en 2021 et le jeune Teddy Boulendi qui a signé 19 ans, franco-algérien qui a signé tout simplement depuis début juillet. On va évoquer ces différents gardiens et on va continuer sur Benitez et on va prendre peut-être un peu de hauteur. On va se demander si Benitez est le meilleur gardien pour le projet niçois. Avant d'évoquer ce sujet, Thomas, est-ce que tu peux nous donner le profil technique de Benitez ? On a évoqué très fort sur sa ligne mais quels sont ses autres bons aspects du jeu ? Globalement, c'est un gardien assez complet. Il a une très bonne relance, ce que je trouve par rapport à d'autres gardiens en Ligue 1. Sur sa ligne, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment son point fort, c'est là où il est le plus à l'aise parce qu'il a ses qualités de placement et de déplacement. Placement, il est toujours bien placé et ce qu'on peut apprécier chez lui, c'est qu'il est toujours positionné à être prêt à être prêt à être prêt à jaillir vers l'avant. Quand vous regardez les matchs de Benitez, vous regardez comment les positionner au niveau de ses appuis, toujours vers la pointe des pieds, le corps légèrement avancé et le but vers l'avant. Toujours prêt à intervenir et à se déplacer. Après, si je pouvais trouver un défaut, c'est plutôt un axe de progression plutôt qu'un défaut. C'est la gestion d'un contre un. Il sort en croix ou il essaie de le faire en croix mais par moments, quand il plonge, son corps est légèrement déporté vers la droite. Ce qui fait que son ongle n'est pas super bien fermé. Il y a toujours une ouverture sur sa gauche et il y a aussi un autre problème, un autre axe de progression plutôt, c'est sa gestion de la profondeur. Des fois, il ne sait pas trop comment sortir et quand. Il y a le but de Di Maria, je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième à Nice où tu vois le début de l'action, il commence à avancer puis il s'arrête immédiatement parce qu'il voit qu'il va être trop court et bon après, Di Maria fait un super lob donc tuer ça à Coulibaly de Nantes, il ne le fait pas. Donc ça, pour le projet de Niçois qui souhaite aller en Coupe d'Europe, c'est des petits détails mais qui font la différence parfois. Et pour lui, ça peut être un axe de progression parce que je pense qu'il ambitionne d'être avec l'Argentine où il n'a jamais été encore rappelé jusqu'à aujourd'hui ce qui est assez bizarre vu qu'on voit les gars d'un Argentin mais ça, c'est un autre débat. Donc il y a toutes ces petites choses qui doivent faire attention et après, c'est une référence. Alors pour résumer ce que tu évoques pour Benitez et un petit peu ce qu'on a dit, c'est que c'est plutôt un gardien avec une taille moderne, un peu plus d'un mètre 90. Il est sûrement dans son prime à 27 ans ou presque. Donc il est dans la maturité des footballeurs. Il est là depuis un certain temps. Il est sous contrat depuis 2023. moi, je me pose la question, Sky, qui connaît mieux que nous le projet niçois, est-ce que c'est le bon gardien parce que est-ce que le projet niçois, c'est ensuite de faire de la plus-value sur les joueurs que tu revends pour faire de l'argent ? Est-ce que c'est un top-top ? Est-ce que vous recherchez des top-top players à certains postes pour passer un cap au niveau du championnat de France ? Est-ce que ce profil de gardien dans son prime assez moderne est le meilleur gardien pour ce projet ? Alors, je pense déjà que la première chose qu'il faut dire, c'est que Benitez arrive en fin de contrat cet été. On se préparait tous à le perdre pour deux raisons. Déjà, sportivement, normalement, il aurait dû avoir des propositions de club malgré l'arrivée d'Inéos d'un standing plus élevé, en tout cas. Et deuxièmement, je pense que ça nous aurait coûté beaucoup d'argent et ça a dû nous coûter beaucoup d'argent de le prolonger puisque c'est Mino Rayola qui est son agent dorénavant. Même si à Nice, on a déjà fait des deals plutôt heureux avec lui, notamment Mario Balotelli, on se doute bien qu'on l'a prolongé, mais en prime à la signature, ça nous a coûté une coquette somme. On ne va pas se mentir, je pense qu'il reste pas seulement pour le projet, mais aussi parce que le coronavirus oblige le marché des transferts a été particulier, on sait qu'en plus le marché des gardiens c'est vraiment un jeu de domino, tant que tu n'as pas un départ d'un côté, tu n'as pas vraiment de recrutement. Encore une fois, les planètes se sont bien alignées pour nous. Effectivement, par rapport à son ancienneté, comme tu disais, et le fait que ce soit une valeur sûre aujourd'hui en ligne 1, je ne vois pas qui on aurait pu avoir de meilleur. On s'était intéressé à Rajkovic au cas où ça devait partir, mais ça nous aurait coûté deux ou trois fois ce qu'on a dû mettre en prime à la signature pour au final, même si ça a été un excellent gardien et peut-être le meilleur de Ligue 1 cette saison, a franchement de garantie sur ce qu'il allait donner dans les trois prochaines années. Et des perspectives de plus-value, puisqu'on va en parler juste après aussi, assez limitées. Là, tu récupères un gardien que tu connais, qui est vraiment une valeur sûre depuis deux à trois saisons, sur lequel tu ne dépenses pas tant que ça et qui est à son prime, qui arrive à son âge top. Moi, je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux. Après, pour élargir au projet niçois plus largement, même si ce n'est pas vraiment le sujet de l'émission, on va faire des plus-values parce que je pense que hors top 5 ou 10 européens, c'est le seul modèle économique viable, de toute façon. Tu vois un club comme Marseille qui a essayé de prendre des joueurs chers et confirmés économiquement, ils s'en mangent les doigts aujourd'hui, ils ont du mal à se débarrasser des gros salaires. On ne va pas faire de la lessiveuse comme Lille, même si sportivement ça marche, mais le but, ce n'est pas d'acheter et de vendre d'une année sur l'autre. C'est, comme faisait l'OGC Nice avant Ineos, acheter des jeunes joueurs à fort potentiel, les accompagner dans leur développement. Sauf qu'aujourd'hui, tu as les moyens de prendre des joueurs peut-être un peu plus chers avec un peu plus de potentiel. Au lieu de les garder de 2 ans, les garder de 3 ou 4 et au lieu de les vendre à Lyon, Rennes, Gladbach, des clubs intermédiaires au niveau européen, vendre directement au top européen, le Real, le Bayern, Manchester City. L'objectif, c'est ça aujourd'hui. On ne va pas se mentir, on va se loger à l'OGC Nice. Si demain, Benitez, malgré le fait que ce soit sous contrat, il y a l'Inter, je ne sais rien, le Borussia Dortmund ou le Barça qui débarque dans la négociation, tu vas être obligé de le vendre et tu vas faire une plus-value et ça sera un deal gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas l'objectif et je ne pense pas que l'objectif de Nice demain si on doit recruter un autre gardien, ce soit de prendre volontairement un jeune pour essayer de faire de l'argent dessus. Ok. En tout cas, ça résume un peu la pensée, c'est pour le moment c'est le meilleur gardien mis à part s'il y a une grosse offre pour le projet Niçois. Donc très bien sur Walter Benitez. Et maintenant, on va évoquer un gardien qui est revenu un petit peu dans les médias récemment suite à une interview au journal L'Équipe, enfin en tout cas média non niçois, à titre personnel, je me suis dit ah c'est vrai, il est toujours là. Johan Cardinal, l'ancien gardien de l'ancien gardien numéro un de l'OGC Nice, c'était notamment le gardien de la très belle équipe 2015-2016, en tout cas moi qui étais mon équipe de cœur de cette saison-là, époque Ben Arfa, Germain Pléa. Quel avenir pour Johan Cardinal ? Pour ceux qui n'ont pas lu l'interview, il évoque le fait qu'il a fait une dépression suite à son éviction en tant que numéro un, ce qui l'a entraîné un peu à s'échauffer avec le frère du Golioris à l'entraînement. ensuite, il s'est positionné un peu comme l'encadrement idéal des jeunes, notamment il évoquait le fait que des fois il allait s'entraîner avec la réserve ou alors il s'entraînait soit avec la réserve soit avec les pros et que quand les pros faisaient un mauvais match, il leur expliquait qu'ici c'est le GC Nice et il faut respecter l'institution en tant que petit aiglon qui est là depuis 11 ans donc c'est un peu le rôle qu'il a dans le vestiaire mais tu vas peut-être confirmer ce qu'on va dire la direction a priori ne compte pas sur lui pour la suite. C'est délicat je tiens quand même à souligner que ce que tu dis ce qui transparaît dans l'interview c'est vrai c'est un vrai bon mec qui a une vie familiale sportive assez compliquée tu sens que c'est les joueurs qui sont passés un peu par des chemins annexes et du coup qui ont un rapport avec la réalité de la vie un peu différent des purs produits des centres de formation en plus il a un physique atypique c'est un peu le physique des gardiens des années 90 il lui manque bien 10 cm peut-être que par moment il y a eu 10 kilos de trop aussi mais ça ne l'a pas empêché de faire deux excellentes saisons on termine 4ème 3ème donc vraiment je pense que il a le niveau en plus pour faire une belle carrière en Ligue 2 moi je serais même persuadé qu'en Ligue 1 pour un club entre la 10ème et la 20ème place ça serait un très bon renfort comme gardien numéro 1 il est vraiment attaché au club malgré le fait qu'il soit né dans les bouches du run et on sait que la rivalité entre 0-6 et le 13 c'est vraiment un gardien de l'institution comme tu disais il a un très bon modèle pour les jeunes très bonne mentalité c'était le meilleur ami de Balotelli dans le vestiaire aussi donc il a participé un peu aussi à la gestion du cas Balotelli donc c'est un mec je pense en or dans le vestiaire et qui sera très dur à remplacer maintenant aujourd'hui tuer l'OGC Nice sportivement Johan Cardinal numéro 2 c'est pas possible c'est pas possible on l'a vu il y a 2 ans quand il est titularisé en début de saison par Patrick Gérard un peu à la surprise générale l'OGC Nice prend l'eau et dès que Benitez revient dans les cages on enchaîne les succès l'année dernière il passe derrière Clemencia dans la hiérarchie là dans l'avant saison il joue autant que Teddy Boulendi qui je pense est trop jeune aussi et trop inexpérimenté pour assumer le rôle de numéro 2 mais Boulendi peut être numéro 3 et jouer avec la réserve tandis que Cardinal c'est compliqué aujourd'hui de faire redescendre un mec qui a entendu la musique de la Ligue des Champions avec ton équipe comme gardien titulaire et de lui dire maintenant t'es numéro 3 et t'es l'ambianceur du vestiaire je pense que ce serait un peu dommage même pour lui pour sa carrière il mérite mieux je voulais également compléter ce que tu dis parce qu'à côté de l'interview il y avait aussi une autre interview de son formateur qui expliquait qu'il a il a été jusqu'à son il a fait tout ce qu'il pouvait je pense qu'il explique qu'il a été à son niveau presque maximum il a presque joué ça nous arrive de jouer au dessus de nos moyens des fois tu prends un poste c'est la dynamique d'équipe il est derrière une super défense à ce moment là aussi et il explique c'est vrai qu'il dit qu'il faut qu'il se refasse un petit plan de carrière pour sa deuxième partie sa deuxième partie de carrière il y aura sûrement une troisième mais sa deuxième partie de carrière pour moi je suis moi je suis en tout cas à titre personnel moi je le vois pas je le vois pas en deuxième partie de tableau de Ligue 1 si tu regardes tous les gardiens pour moi ils sont meilleurs que Cardinal en tout cas ils ont un plus grand potentiel que Cardinal moi je le verrais plutôt en Ligue 2 en Ligue 2 ou enfin voilà à l'étranger après tu peux lui demander une Suisse ou en Belgique après pour Cardinal après ça dépend ce que lui il a envie de faire parce que si tu disais qu'il est attaché à Nice donc est-ce qu'il accepterait d'être même numéro 3 au pire parce que Nice il y a un projet qui est intéressant et peut-être tutoyer les places du classement donc il est prêt à faire ce sacrifice parce qu'il est attaché à Nice ou il a vraiment envie de jouer et dans nos cas là il n'a pas le choix de partir parce que même en tant que numéro 2 vu l'innovation de Nice Cardinal n'est pas au niveau malheureusement c'est ça c'est qu'il n'a que 26 ans il ne peut pas être le vercoutre c'est jeune pour faire maître pot oui c'est jeune encore il n'a pas le niveau du vercoutre de l'OL par exemple non il ne pourra pas faire une carrière à la vercoutre de 10 ans en tant que numéro 2 d'un grand club c'est ça en fait finalement ce que tu évoques Sky après le niveau moi je pense que c'est un gars qui marche beaucoup à la confiance et à la bonne humeur et son interview où il parle de l'épisode dépressif c'est vraiment exactement ça il a besoin d'enchaîner les matchs donc je vous rejoins sur le fait que peut-être vu qu'il doit être dans un déficit de confiance en ce moment après deux saisons compliquées la Ligue 2 c'est sûrement le plus opportun ou un championnat étranger mineur on va dire la D1 Suisse s'il veut partir dans notre filiale à Lausanne s'il a monté est confirmé moi je pense que la Ligue 2 c'est vraiment le meilleur championnat pour lui mais après vu qu'il arrive à l'âge où il va être aussi à son top niveau et en enchaînant la confiance je pense qu'il peut faire partie d'un projet de Ligue 2 qui monte et rejoue en Ligue 1 je pense qu'il a le niveau pour ça peut-être pas demain là c'est sûr qu'un club de Ligue 1 aller chercher un cardinal qui n'a pas joué depuis deux ans et lui offrir la place de numéro 1 c'est risqué ça me semble très risqué mais sur les capacités sur son talent je pense que la deuxième partie de Ligue 1 c'est pas un problème mais là où je joue aux gens c'est qu'il a vraiment vraiment besoin de jouer et moi c'est vraiment le regret que j'ai sur ces deux dernières années c'est que ok c'est bien de faire la mascotte il a rendu des services au groupe et je pense qu'on lui doit aussi l'amélioration de certains joueurs et puis la qualité de la vie du groupe mais pour lui il est jeune pour être mascotte comme je disais là maintenant s'il veut être footballeur pro ça fait déjà deux ans qu'il aurait dû partir Teddy Bullendi évoque notamment le fait qu'il a super bien intégré il l'a mis beaucoup en confiance sur ça juste pour finir sur le cas cardinal on a vu qu'il a joué il a joué une mi-temps voire peut-être un match complet tu as confirmé ou affirmé mes propos en préparation est-ce que ça peut être le numéro 2 cette année ? je pense que la réflexion elle existe toujours au club il s'est partagé le temps de jeu avec Bullendi derrière le titulaire Benitez forcément ça va être une question d'opportunité on le disait tout à l'heure le marché des gardiens il faut que ça bouge en plus là on est dans une période un peu bizarre du mercato où le champion le mercato français s'est officiellement arrêté même si on se dit qu'il y a des tractations en coulisses les championnats étrangers n'ont pas commencé tu vas jusqu'au 5 octobre cette année donc tu peux te dire ton gardien numéro 2 qui ne va pas être un élément de ton 11 tu peux peut-être attendre jusqu'au dernier moment avant de le recruter et te dire tu fais avec Bullendi jusqu'au 5 octobre et après Bullendi prend sa place de numéro 3 et a priori en un mois et demi sauf énorme problème avec Benitez ça tiendra la baraque mais ça va être compliqué ça va vraiment dépendre de la santé du marché je sais qu'en ce moment d'après mes informations la réflexion elle est menée au club je ne suis pas sûr que le choix soit vraiment arrêté je ne doute pas que la cellule de recrutement prospecte de toute façon année après année ne serait-ce que pour la pré-benité et on avait sûrement ciblé des joueurs en cas de départ mais je ne pense pas que ce soit vraiment encore tranché et je ne suis pas en mesure de vous annoncer une recrue ou une piste très précise là-dessus Très bien justement on va se poser justement quand même la question on a évoqué le cardinal mais qui pourrait quel peut-être le profil du numéro 2 ni soit à terme parce que si on se dit Benitez reste numéro 1 en numéro 2 pour moi Teddy Boulendi est trop jeune 9 ans pour moi c'est trop jeune en tout cas pour être numéro 2 d'une équipe qui veut jouer l'Europe bon en tout cas mise à part c'est un crack on ne l'a jamais vu jouer mais j'ai que comprendre que c'était un bon gardien à voir donc on pense que Johan Cardinal n'ira pas ne sera pas renouvelé du coup tu verrais quoi comme numéro 2 plutôt une personne expérimentée en fin de carrière ou un jeune à potentiel ou un jeune à potentiel ou un gardien moyen qui accepte de faire l'intérim par moment le gardien moyen je pense que c'est exclu parce que c'est pas trop dans la politique du club même si on n'est pas dans du trading comme Lille par exemple comme je vous le disais il n'y a pas d'intérêt à recruter quelqu'un de moyen que tu vas payer en plus forcément quelques millions d'euros que tu ne te rembourseras jamais mais c'est pas trop l'esprit de Jean-Pierre Rivère et de Julien Fournier donc je serais très surpris après tu le dis très justement il y a deux écoles soit tu prends un gardien expérimenté qui en plus de ça va t'apporter de l'expérience dans le groupe pas sur le terrain mais on était le deuxième groupe le plus jeune d'Europe après la Real Sociedad cette saison donc tu recrutes Morgan Schneiderlin tu gardes Dante donc tu as deux trentenaires mais à part ça tu restes extrêmement jeune donc avoir la suite du Mercato mais ça m'étonnerait qu'on mette vraiment une grosse somme sur un autre trentenaire donc ça peut être le papa du vestiaire il peut remplacer le rôle qu'avait Benitez qu'avait Cardinal dans le vestiaire et apporter quelque chose au groupe mais je pense pas que ce soit la réflexion de l'ogestiniste aujourd'hui on est dans une politique avec Ineos et avec le tandem River Fournier de jeunes à fort potentiel et ça va concerner le gardien aussi ce qui est plutôt intelligent je pense d'ailleurs sportivement de te dire si tu prends le bon jeune et que tu le développes correctement t'as ton successeur à Benitez s'il part dans les 1 à 3 ans en fonction de comment se boupille la suite de sa carrière maintenant trouver un jeune gardien avoir le temps de le développer qui va accepter de venir derrière un titulaire indiscutable parce qu'il n'aura pas de concurrence avec Benitez je pense sauf catastrophe et baisse de son niveau sportif il est intouchable aujourd'hui c'est une équation vraiment difficile à raison moi à titre personnel demain tu me dis tu récupères pour quelques centaines de milliers d'euros un Régis Gortner qui sportivement est très correct ne va rien te coûter elle va apporter son expérience et qui de l'extérieur après je connais pas très bien un mien a l'air d'être plutôt un bon mec je serais content et de te dire si Benitez te qualifie en Ligue des Champions et qu'il part de mettre 20 millions enfin 10 millions 20 millions de mettre une grosse somme sur un nouveau gardien mais ça sera certainement pas la stratégie du club parce que le problème c'est quand tu veux recruter un jeune en plus pour être numéro 2 si tu veux te développer pour un gardien surtout il faut qu'il joue quand t'es gardien tu peux pas faire entrer 10 minutes comme un joueur de champ donc c'est vrai c'est très compliqué bon après le profil c'est prendre un mec qui est conscient d'être numéro 2 pas un gars qui va être là pour concurrencer vraiment Benitez mais qui va être là pour l'accompagner et l'aider à être un très bon numéro 1 donc c'est ça le profil recherché après le mercato va être long donc en France actuellement t'as un jeu de chaises musicales qui va se lancer mais des mecs comme Rufi et Costil c'est pas du tout le profil trop cher et puis ils ont pas envie d'être numéro 2 je pense donc peut-être la solution sera à l'étranger donc à voir pour le mercato ni ce soit moi j'avais par exemple en tête un prêt du jeune Marcine Boulka de Paris qui a 21 22 ans il faut quand même qu'il commence à jouer mais passer déjà de numéro 3 dans un très bon club à numéro 2 dans un club on va dire un bon club ça peut être par exemple pour lui être vu comme quelque chose de plus valorisant pour qu'il commence à prendre ses marques et pour le projet du PSG par la suite peut-être le reprêter mais cette fois-ci en tant que numéro 1 quelque part voilà j'avais cette idée-là disons qu'en tant que jeune à potentiel ils ont celui de 19 ans mais qui est trop jeune on va dire pour vraiment être une doublure il leur faut quelqu'un de 21 22 ans si on n'a pas le profil trentenaire qui puisse remplacer si jamais il y a un pet de Benitez c'est ça parce que la coupe d'Europe la coupe d'Europe si Benitez se blesse si tu n'as pas un bon numéro 2 ça va être très compliqué de pouvoir jouer sur tous les tableaux c'est ce que je disais hier du coup dans l'émission sur Cardinal c'est le problème c'est que Cardinal oui il peut te jouer le 32ème de finale de Coupe de France selon le tirage il n'y aura pas de problème mais si c'est lui que tu alignes en 8ème de finale d'Europa League tu peux te bouffer les doigts pendant des années de passer à côté de la Calife à cause de ça tout à fait c'est la réflexion qu'a eu Lyon en laissant partir Gorgelin et en prenant Tatarouss à nous c'est une partie de la réflexion c'est pas tout la réflexion parce qu'il y a des sujets aussi contractuels mais c'est vrai que les clubs commencent à y penser très bien en tout cas pour ce débat sur le profil numéro 2 maintenant on a juste besoin de tes infos Sky pour toi quelle sera la défense du gym cette saison la défense ce qui est bien c'est que c'est peut-être le seul secteur dans le mercato qui est bouclé je pense à part le gardien numéro 2 si jamais il doit y avoir une arrivée je pense que c'est le seul secteur du jeu à l'OGC Nice où il n'y aura plus de mouvements peut-être des départs mais a priori on est au bout on a enfin recruté notre gros gros talon d'Achille qui est le poste de latéral gauche qui était laissé vraiment à l'abandon depuis le départ de Dalbert en 2017 il y a énormément de joueurs pas spécialistes du poste qui s'y sont succédés même des spécialistes du poste mais comment dire ça a été le poste catastrophique je pense que ça a participé aussi au fait de faire partir Malensard qui est un pur central selon moi et qu'on a gâché vraiment à gauche donc on a recruté Hassan Kamara qui est une recrue on va dire plutôt intelligente c'est pas clinquant mais c'est le meilleur latéral gauche de Lilien au dernier de notre équipe de la saison dernière à voir s'il confirme parce que c'est encore un de ses joueurs qui est passé par les chemins de traverse à droite tu as Youssef Attal qui devrait rester en tout cas le club a exprimé le souhait de le garder lui a exprimé le souhait de rester donc sauf énorme enfin sauf si quelqu'un aligne 40 ou 50 millions pendant le mercato et vu qu'il vient de passer une saison quasiment blanche je vois pas ça arriver donc lui il aura fort à faire pour confirmer les promesses qu'on a vues et enfin faire une saison complète ça va être en charnière centrale par contre où derrière l'inamovible d'Anté la concurrence est vraiment ouverte tu recrutes Robson-Bambou directement au Brésil pour 8 millions d'euros ce qui n'a pas l'air mais qui est une coquette somme quand même dans le marché niçois actuel il a eu une vraie saison en pro au Brésil et c'est du coup sa première saison en Europe le montant du transfert me ferait dire que c'est lui qui partirait titulaire mais on sait qu'avec les Brésiliens enfin il y a l'adaptation puis c'est encore un jeune joueur tu vois Christophe Erel qui est encore là même si le club le pousse tant que possible au départ donc pour l'instant il est toujours là mais il n'a pas été pris en stage d'avant saison donc il est censé être partant tu as Andy Pellemar qui est jeune produit du centre de formation et qu'on a pu avoir la saison dernière qui a un vrai potentiel mais qui est encore un très jeune joueur qui découvre le monde pro et tu as Flavius Danilouk qu'on a recruté du Bayern enfin des U19 du Bayern qui a fait une très très forte impression lors des matchs de préparation et notamment face à Lyon où à l'épaule il s'est débarrassé de Moussa Dembele et de Memphis Depay donc c'est quand même des beaux bébés donc ça donne une indication de la puissance du joueur qu'on a surnommé Evan Drago voilà tellement c'est le seul gars qui a pris 6 kilos pendant le confinement mais de muscles et pas de graisse c'est une machine on voit en off pour la petite anecdote que pendant les préparations en fait les joueurs sont séparés en groupe pour la préparation physique lui il fait partie du premier groupe et quand le premier groupe a terminé il demande s'il peut enchaîner sur le deuxième pour se faire double ration enfin c'est un malade c'est énormément à glace à 19 ans à suivre voilà à suivre mais c'est un joueur qui a joué 3 fois avec la réserve du Bayern bon même si c'est pas le sujet on sait que le Bayern lui a proposé un contrat pro lui il est parti parce que devant et surtout en tant que gaucher au Bayern c'était particulièrement bouché ils ont des soucis en équipe pro à cause de ça notamment mais c'est aussi très jeune pour le voir débuter d'entrée et en plus même s'il a l'air à l'aise du pied droit gaucher on a danté je dis il y a aussi Stanley Nsouki qui se partage entre le poste de latéral gauche et de défenseur central mais qui a vraiment pas montré grand chose et qui lui-même est aussi gaucher donc il y a toujours le problème de faire la charnière de gaucher tout ça donc c'est vraiment vraiment ouvert en défense centrale à l'OGC Nice aujourd'hui je pense que le choix n'est pas arrêté pour celui qui va accompagner danté naturellement ça serait plutôt Pellemar ou Bambou pour mettre quelqu'un qui soit capable de jouer axe droit maintenant tout est possible selon la forme la forme sportive et physique en début de saison mais a priori il n'y aura pas d'autre recrut il y aura juste le latéral des Young Boys de Berne Jordan Lotomba qui peut jouer aux deux postes qui va doubler à la fois Camara et Attal mais bon l'accord est trouvé c'est juste pas officiel donc c'est pour ça que je vous disais que normalement plus de mouvement Très bien merci pour ce point sur la défense du gym avec évidemment au milieu l'arrivée de Morgan Schneiderlin maintenant on va évoquer la dernière partie de l'émission la main ferme après ce débat ces différents débats qu'on a eu le principe est simple Sky tu as 30 secondes on va pas t'interrompre et on va te laisser évoquer la vision que tu as de la saison du gym et de celle de ses gardiens c'est parti alors le gym cette saison rentre dans une nouvelle ère il y a eu certes le rachat l'année dernière mais là c'est la vraie saison on a un mercato entier on a la chance avec cette crise du coronavirus d'être un des seuls clubs qui a délicitité un actionnaire solide pour investir on l'a vu on était très actifs sur le début du mercato on a gardé notre gardien titulaire un peu contre toute attente on a blindé son contrat donc il va se projeter on fait le pari de la stabilité là dessus donc c'est la saison il faut confirmer au niveau national qu'on a passé un cap et où notamment Walter Benitez va découvrir le niveau européen très bien donc merci pour cette main ferme Thomas alors Nice moi je les vois terminer 4ème en Ligue 1 cette saison ils vont connaître un petit peu un creux parce qu'ils vont jouer la coupe d'Europe donc ils vont être en face de poule et on va dire au mois de décembre ça va être un peu compliqué d'enchaîner mais comme en Ligue 1 c'est serré ils vont faire une très bonne série et après ils vont vite remonter et pour Benitez il va un peu s'illustrer en coupe d'Europe et je pense et je lui souhaite qu'il va pouvoir vêtir le maillot de l'Argentine pour la première fois très bien ce sont des belles promesses que vous évoquez pour l'OGC Nice et puis pour Benitez merci Thomas merci Sky c'était l'épisode consacré à l'OGC Nice du club par club de Ligue 1 de radio main opposée n'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir et à aimer l'épisode s'il vous a plu pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre les suivants qui arriveront dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne merci de nous avoir suivis et en attendant nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée salut à tous merci de fin et à suivre les épisodes